bonjour voici une guidance pour le sacré masculin donc pour ces messieurs mesdames vous pouvez parfois vous retrouver dans une guidance pour le masculin vous avez une polarité masculine aussi donc elle peut vous parler et ces messieurs peuvent se retrouver dans la guidance du sacré féminin parce que vous avez aussi une polarité féminine en vous allez allons-y donc pour ces messieurs cette fois ci j'espère que mon micro ira bien ça devrait fonctionner voici une branche de mademoiselle le normand comme tu peut-être le sait ou si tu découvres cette chaîne j'ai fait une formation sur ce jeu là tu peux retrouver sur instagram le lien de la formation dans ma biographie et puis sur youtube tu peux retrouver ou sur facebook tout simplement le lien dans la description sous la vidéo voilà sinon tu m'écris à le sacré féminin arroba gmail.com tout attaché ou en mp dans instagram et puis je peux te diriger ou je peux répondre à tes questions aussi voilà allons-y donc te diriger vers la formation c'est ça que je veux dire pour la découvrir allons-y messieurs ok elle elle veut venir il ya de l'ambition dans l'air c'est bien il s'agit ici d'utiliser tout son c'est ça ses talents de séduction moi ici ça me parle de charisme en fait tout son charisme d'utiliser toute sa lumière pour arriver à ses fins en capricorne on peut très bien voir aussi un masculin ici qui est capricorne également donc on a le bon grand géant j'aime bien le bon grand géant parce que c'est un livre que j'ai adoré quand j'étais petite et que j'ai offert à mon fils et donc c'est le grand géant ici grimpe la montagne sert qui a des efforts à faire ça nous montre encore les efforts qui a à faire pour le masculin et donc en fait il essaie d'atteindre le dieu paon qui s'est transformé en capricorne ici dans le ciel donc il ya une notion d'ambition d'effort de faire des efforts avec ce set de trèfle on y va et d'utiliser vraiment tous ces talents séduction pour réussir on va les voir un peu plus loin je vais prendre un paquet je vais mettre comme ça sera plus agréable pour toi tu regardes ça veut pas trop sortir c'est une phase de repos à c'est une phase de repos c'est une phase de repos c'est une phase de purification de nettoyage et de laisser le passé derrière soi purification nettoyage pourquoi c'est tout ce qui est nuisible c'est le s'éloigne avec l'aigle qui enlève le crapaud du sacré masculin ici aussi le petit sujet nous parle qu'une personne s'éloigne une personne nuisible s'éloigne de toi c'est de ça qu'il s'agit je rappelle que c'est une guidance personnelle générale pardon pas personnelle si tu souhaites une guidance personnelle tu peux m'écrire à mon adresse mail le sacré féminin arroba gmail.com comme je te l'ai déjà dit en début de guidance là le passé va rester derrière les personnes du passé qui étaient toxiques abusifs qui abusait du masculin et bien là s'éloigne ça c'est vraiment positif quel que soit le domaine ici plus rien ne sera comme avant mais tout ce qui est vraiment toxique demain sera derrière donc ça veut dire quoi ça veut dire pas de souci à se faire ici ce qui était pas bon pour toi c'est éloigne en plus on a l'étoile on a notre bonne étoile ici l'aigle c'est puissance sur les événements c'est ici cette carte c'est aussi la 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 protection également ici il ya une force aussi la force à l'aigle le crapaud représente le mal donc le mal sera derrière ça ira mieux on le tue de l'eau l'eau souvent est relié aux émotions donc ici va y avoir un je dirais le le corps émotionnel qui va pouvoir s'apaiser un petit peu aussi ça ça va faire du bien mais à tout ça c'est grâce aux efforts on le voit ici du masculin dans tous les cas je reviens sur notre la carte justement du set de trèfle ici c'est la lettre g qui m'interpelle en fait la lettre g ici elle parle de de détermination de gratitude j'entends la gratitude non elle parle pas de détermination c'est la détermination c'est plutôt le terme volonté non mais c'est parce que le masculin à la volonté aussi qu'il est déterminé aussi il est concentré aussi à cette notion là donc cette carte elle fait partie de l'ordre du temps enfin c'est vraiment le le capricorne on est dans un temps qui est quand même rapproché ici ton futur rapproché quelque chose de très rapproché donc capricorne c'est bientôt c'est à dire qu'il y a encore des effets des efforts à faire entre maintenant et et décembre janvier prochain mais après justement c'est sur le chemin de ses efforts tu arrives à la fin là reste concentré un lettre g concentration efficacité 1 parce que tu es concentré tu es efficace aussi et c'est grâce à ça que tu arrives là grâce à tes efforts tu arrives ici même si c'est pas évident même si c'est pas facile ça demande beaucoup d'énergie énormément alors attention à pas tomber dans le on va dire le cas extrême de la séduction ou du coup utiliser tous les arguments possibles pour attirer l'attention sur soi ou pour atteindre quelque chose tout est question d'équilibre parce que là les choses risquent de ne pas être durable ça risque de s'écrouler sinon il y a une notion d'équilibre ici aussi donc là il peut y avoir un petit peu de fatigue et l'énergie reviendra ici avec notre 8 de coeur voilà donc je voulais voir la lettre g volonté concentration détermination aussi également on voit qu'il y a des craintes trouve un équilibre masculin dans les efforts que tu fais voilà utilise ton charisme et qu'il utilise la séduction mais à bon escient pour pas que les choses s'écroulent parce que des fois ça peut être poussé à l'extrême parce que on peut nous parler de petites craintes aussi avec le 7 de trèfle 2 gains aussi au niveau matériel également alors le 8 de coeur je te disais que les soucis s'éloignent de toi sont derrière avec le 8 de coeur il y a vraiment aussi une libération des soucis des épreuves avec le petit sujet de droite également une personne visible mademoiselle le normand disait c'est vraiment une personne visible qui s'éloigne de toi et c'est du coup bah les épreuves sont derrière aussi ça fait du bien il y a vraiment une véritable libération des épreuves ça rejoint un petit peu la guidance du sacré féminin que j'ai fait hier mais là il y a vraiment t'es dans ta pleine puissance dans ton plein pouvoir personnel et on te dit que vraiment il y a une amélioration ici dans tous les domaines qui intervient plus tard d'accord dans le futur ici le passé ici est très riche parce que on te dit en fait que on va voir ce qui s'est passé dans le passé on n'a pas encore la carte ici du passé là on te dit que tout ce qui a été vécu par le passé les difficultés et épreuves que tu as su ah bah je ne trouve pas mes mots aujourd'hui par lesquelles tu voilà elles t'ont fait grandir tu as su dépasser les épreuves les obstacles de ces épreuves ça t'a fait grandir et c'est vraiment utiliser tout ce que tu as appris pour aujourd'hui maintenant et demain tout ce que ces expériences t'ont appris par le passé c'est vraiment les utiliser en tout cas il y a un véritable soulagement il y a un véritable soulagement la paix revient au sein du foyer dans les relations familiales, amicales, sentimentales s'il y a eu des gènes, des doutes, des malaises et bien ça ce sera derrière ça se règle au niveau professionnel c'est exactement pareil il y a une libération donc ça peut être une cessation de contrat de travail ça peut être une rupture un déménagement partir être muté quelque chose qui en tout cas c'est une libération parce que c'est quelque chose qui ne te convenait plus voilà donc il y a un changement au niveau professionnel qui vient mais pour quelque chose qui va te convenir par la suite et puis au niveau matériel ça suit c'est exactement c'est exactement pareil c'est la même chose même si ça peut être difficile matériellement pour certains dans tous les cas la situation va s'équilibrer va se redresser avec patience et réflexion c'est important ça avec patience et réflexion donc dans tous les cas n'oublie pas que tu vas vers une fin de lutte et de difficultés donc pas d'inquiétude mais patience et bon sens pour résoudre tes soucis ça c'est important de toute façon ce que tu souhaites sera réalisé atteint avec la constellation d'Aldébaran elle suit les pléiades cette constellation et la lettre R va nous parler il peut y avoir une émotivité et tu peux aller vers un certain idéalisme aussi en tout cas il y a une compréhension de la situation aussi également voilà on voit qu'on a vraiment l'étoile on a cette belle étoile aussi voilà le 8 de coeur ça peut être en cartomancie les rencontres amoureuses aussi également donc en amour il peut y avoir la fin d'une situation qui n'était pas bonne qui ne convenait plus aussi et puis à venir voilà un nouvel amour aussi également et qui apportera qui conviendra beaucoup plus alors on est allé voir justement par le passé de quoi il s'agissait c'est un peu bizarre ça sort bizarre et bien oui en fait il y a eu certainement une mort puis une renaissance puisqu'il est question de renaissance ici de fécondité avec l'enfant sur le bouc mais aussi il y a eu c'est tombé dans sa vulnérabilité aussi c'est trouvé c'est trouvé il y a eu une mise à nu se retrouver tout nu vulnérable il y a eu une mise à nu mais cette mise à nu elle est vraiment féconde peut-être que certains ont eu l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse aussi également voilà et sinon c'est une renaissance en tout cas quelque chose qui apporte beaucoup ici c'était là le chemin à suivre les difficultés elles ne paraissent plus on ne les voit plus c'est intéressant on dit que là elles seront derrière mais dans le passé on ne les voit plus alors peut-être que sur un tirage à 5 cartes on les verrait certainement mais là on ne les voit plus en tout cas elles n'y sont pas donc il peut y avoir un certain regret du passé aussi le 2 de carreau ça peut être la jalousie aussi parfois c'est-à-dire que peut-être qu'il s'est passé quelque chose par jalousie la personne s'est retrouvée mise à nu vulnérable mais ça a été vraiment pour naître à elle-même en fait parce qu'il y a une notion de regret avec l'ensemble floral ici avec l'agentia ne renoncule la violette jaune il y a une période de chance avec la constellation des poissons qui est là aussi également ça s'est peut-être passé en poisson P poisson aussi ça s'est peut-être passé en poisson cette histoire-là voilà donc c'est-à-dire en février mars dernier ou autour où vraiment il s'est passé un événement et du coup il y a eu cette sensation de se sentir vulnérable de tomber pour mieux se retrouver en fait finalement voilà en tout cas ça a apporté l'indépendance plus de paix aussi en soi même s'il a fallu lâcher beaucoup de choses peut-être même matériellement derrière soi voilà c'est une nouvelle naissance qui peut effectivement il peut y avoir des regrets avec cette nouvelle naissance si on te dit de ne pas en avoir en fait tout est à sa juste place voilà et les regrets apportent une ombre en fait sur l'esprit sur les situations et c'est de regarder pour te libérer finalement de ce conflit intérieur regarder ce qui a été vraiment positif et lumineux de manière à retrouver un équilibre affectif voilà parce qu'on voit qu'il y a eu une période de solitude et d'isolement pour le masculin ça n'a pas été simple il y a une sorte de repli sur soi aussi ça n'a pas été simple après vu la situation actuelle c'est tout à fait possible je parlais de février et mars donc c'est tout à fait possible voilà et au niveau professionnel ben oui ça a pu être pas facile avec un manque de reconnaissance au niveau professionnel et avec vraiment des difficultés jusque là et vraiment un découragement voire peut-être un laisser aller dans le travail parfois aussi on a vu que ça s'améliorait c'est pour ça qu'ici on a vraiment libération des épreuves amélioration de position on voit qu'ici c'était pas simple que c'était pas facile avec le petit sujet de gauche ici le petit sujet de gauche ici on a la dièse de la grossesse qui est à l'écoute d'une jeune fille ben justement voilà une grossesse c'est neuf mois il faut neuf mois parfois pour naître à soi-même aussi ou pour voir la manifestation d'un projet également ou alors se mettre voir la maturation d'un projet et puis en fait et puis enfin se lancer donc c'est pour ça qu'il y avait cette notion de patience aussi également voilà donc donc patience voilà on a vu j'ai commencé par le futur et le passé effectivement nous montrait qu'il y avait l'insécurité aussi au niveau matériel dans les finances au niveau professionnel et le manque de reconnaissance c'était difficile une sorte de laisser aller au niveau affectif aussi une solitude un repli sur soi vraiment de la peine de l'isolement mais on voit que il y a une amélioration de position par la suite que les choses vont vraiment s'améliorer et que tout ce qui n'était pas bon s'éloigne et pour ça ça se fait pas sans effort on l'a vu c'est au masculin vraiment de construire la suite d'accepter aussi de lâcher les choses de laisser ce qui est plus bon pour lui et que peut-être il croyait bon aussi également alors on va prendre une quatrième carte on va regarder la conclusion aussi également il disait qu'en soufflant ça va peut-être venir et bien c'est venu et voilà Castor et Pollux donc oui il a été question de beaucoup de difficultés parce que cette carte c'est aussi la carte des difficultés Castor et Pollux sont des jumeaux cosmiques donc on nous parle d'une relation vraiment qu'elle soit amicale ou sentimentale ou même familiale très forte comme des frères jumeaux des sœurs jumelles ou frères et sœurs jumeaux et donc avec notamment une séparation qui n'a pas dû être vraiment très simple non plus le 3 de carreau il y a une notion de persévérance mais elle t'encourage elle t'encourage cette carte le 3 de carreau il va t'encourager dans tes efforts dans les projets les entreprises dans ce que tu mets en place donc on te dit surtout de ne pas lâcher ici on est en on parle des jumeaux aussi donc ça peut être entre maintenant et les jumeaux mais peut-être que quelque chose et le mois de juin 2022 par exemple mais peut-être que quelque chose a démarré justement là cette année-là justement en jumeaux alors si tu regardes cette guidance à un autre moment sache qu'une guidance est intemporelle et qu'au moment où tu la regardes c'est souvent qu'il y a peut-être un petit message pour toi à ce moment-là donc cette carte elle t'encourage parce que la constellation de Pollux elle te parle tu as peut-être des doutes ou des incertitudes dans tes choix la constellation parce que sur une quatrième carte comme ça dans un tirage comme ça on va regarder beaucoup en conclusion la constellation donc moi j'aime bien regarder la carte au mancier aussi parce que tu vois elle nous encourage et justement elle t'encourage toi et tous nous tous nous toutes pour la suite à venir dans finalement nos efforts on l'a vu les efforts qu'il y a encore à faire il y aura des efforts simplement encore à faire jusqu'en capricorne mais avec vraiment une aide une satisfaction enfin une aide et des satisfactions par la suite mais grâce à la persévérance et peut-être qu'il faudra aller jusqu'en jumeau prochain c'est possible alors ça nous montre aussi des souvenirs qui peuvent être plus ou moins il peut y avoir une certaine nostalgie on l'a vu avec le passé les regrets là une nostalgie du passé non essaie de rester sur ce qui est lumineux plutôt que sur ce qui est sombre on parle de il est possible aussi qu'il y ait une sorte de peut-être qu'il y ait des je parlais de mutations tout à l'heure au niveau professionnel donc il peut y avoir une mobilité voilà il peut y avoir une mobilité on peut bouger on peut déménager il y a vraiment quelque chose aussi peut-être que c'est ça aussi l'aigle comme ça qui s'envole ça peut être un déménagement un changement de région aussi également en tout cas cette carte c'est vraiment tout ce qui est fort effectivement tous les liens relationnels l'affectif c'est le sentimental le familial et l'amical je le répète tous ces liens relationnels qui sont vraiment importants importants de par leur sincérité c'est vraiment il y a une profonde sincérité et ici on peut avoir vraiment une réalisation de ce que l'on souhaite et notamment des souhaits affectifs qui peuvent se concrétiser et dans la paix et la tranquillité c'est pour ça que même s'il y avait une inquiétude une incertitude ici dans les choix non tu fais le bon choix tu as peut-être été face à des choix importants il y a peut-être un engagement que ce soit un déménagement que ce soit un changement de travail que ce soit justement un changement de relation ou simplement t'engager avec quelqu'un on voit justement cette incertitude mais on te dit que tu es sur le bon chemin vraiment ce que tu sens que tu dois laisser laisse-le derrière voilà c'est vraiment ta bonne étoile il y a une bonne étoile au-dessus de Castor et Pollux Castor et Pollux et toi aussi tu as cette bonne étoile qui t'apporte vraiment de l'amour de l'harmonie de la paix de la joie de l'amitié de la sympathie de la bienveillance dans tous les domaines quels qu'ils soient donc il y a voilà pas trop de soucis à se faire mais on te parlait encore de patience de persévérance on peut le retrouver ici donc tu peux trouver tes réponses R.E.P. aussi dans les dans les prochaines semaines prochains mois qui arrivent attends un peu fais preuve de patience ça va venir alors est-ce que là ça veut faire venir oui 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 on a les nuages ah oui il y avait des nuages alors est-ce que quelle est la carte qui va l'accompagner ça c'est la carte des nuages on voit ça nous donne toutes les difficultés c'est pas facile hop là mais ah ça nous parle d'un secret ça nous parle d'un secret il y a peut-être des choses qui vont être révélées pour le coup ouais et qui peut ne pas être forcément très très agréable avec la carte des nuages aussi à côté et en même temps il y a peut-être quelque chose en fait qui est là si j'ai mes nuages à côté ça me parlerait peut-être plus aussi de quelque chose que tu que le sacré masculin ou que tu as le sacré masculin en toi il y a plusieurs possibilités mais ce que je ressens là c'est quelque chose éventuellement un secret que tu gardes pour toi intérieurement parfois il peut être inconscient ou c'est quelque chose qui a pu être chapoté aussi par le passé et puis qui qui ressurgit là et peut-être que tu vas te libérer de ce secret là aussi il y a peut-être une libération parce qu'on l'a vu avec l'aigle ici voilà et en même temps il y en a qui vont peut-être ouais parce que quand même le 26 c'est un secret qu'on détient c'est quelque chose qu'on a en soi et avec les nuages qui peut créer ce conflit intérieur dont je parlais tout à l'heure aussi et dont tu vas te libérer par la suite en fait c'est ça c'est une situation qui peut être confuse aussi dont tu te libères et qu'il faut lâcher une situation quel qu'elle soit quel que soit le domaine qui soit pas agréable et c'est ça qu'on te dit de laisser derrière en fait de pas t'y accrocher parce que sinon la situation avec les nuages ne serait pas ne serait pas bonne donc et c'est peut-être ce qui peut amener l'incertitude dans les choix ici avec la constellation de Pollux je vais être obligée de recouvrir pour aller un petit peu plus loin puis on terminera avec ça il y a cette notion de rester fidèle à soi-même avec le chien d'accord quoi qu'il arrive reste fidèle à toi-même la réponse elle est là en fait et là à partir de ce moment là tu construis tu vois le 4 le chemin est long pour construire quelque chose vraiment des fondations solides et durables il faut du temps c'est pour ça qu'on te parle encore de patience et de persévérance le 4 le chemin de vie 4 c'est un chemin qui peut être lent qui peut être long mais qui est constructif et qui apporte l'harmonie la stabilité la sécurité et qui va apporter la fondation la création de base solide de fondation solide durable et stable et ça ça se fait sur le chemin en restant fidèle à soi-même donc ça peut peut-être éclairer un petit peu ta question t'apporter une réponse et et apaiser tes doutes et tes incertitudes sur la question justement je regarde un peu plus si non je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin ici de retirer donc ça t'emmène à une certaine prudence en fait justement pour rester oui j'allais dire présent à toi-même mais rester fidèle à toi-même avec la carte du chien alors ici tu peux avoir quelqu'un aussi qui est proche comme un fils un frère un ami qui est là et qui peut aussi te soutenir ou un papa c'est plus un fils un frère un ami un amant aussi également voilà mais le 4 avec le foyer la stabilité la maison là c'est vraiment signe de prospérité et d'ailleurs ça t'annonce que si jamais t'es dans une situation financière difficile on a vu qu'il y avait eu des soucis et bien l'avenir sera meilleur ne t'inquiète pas voilà pour ça regarde vraiment le du côté lumière ce qui est positif garde ton attention dessus sur ce qui est positif aujourd'hui sur ce que tu vis en ce moment aujourd'hui de ce qui est positif essaie de changer ta perception des choses de changer ton attention de déplacer ton attention ouais tu vois la maison en fait elle est je crois qu'elle est sortie pour le féminin aussi je sais plus hier je crois elle monte haut vers le ciel et elle est solide il y a des fondations solides donc on voit que le sacré féminin le sacré masculin là sont en train de construire la même chose et peut-être même qu'ils construisent ensemble quelque chose de solide et de stable en tout cas c'est ce qui est indiqué par la suite donc il peut y avoir aussi une association avec la polarité opposée aussi également j'ai eu cette même carte pour le sacré féminin ouais là c'est vraiment c'est vraiment l'intérieur d'abord ça te dit d'être fidèle à toi-même c'est aussi l'intérieur qui apporte la sécurité donc revenir toujours en toi parce que les réponses elles sont là mais ta sécurité elle est en toi c'est d'abord en toi avec le chien à côté reviens toujours vers toi reviens toujours en toi pour ensuite aller vers l'extérieur mais la question c'est d'abord elle part d'abord les réponses partent d'abord de toi voilà là il s'agit de ta propre maison donc ça peut être ta propre maison intérieure et ton foyer à toi aussi on a deux fois le foyer le foyer ici et le foyer là derrière tu vois la cheminée aussi voilà j'espère que cette guidance t'apportera je te remercie pour ton écoute et puis je te souhaite une belle journée je te remercie Sous-titrage FR ?